Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Maïry fondateur du site acheterpourlouer.be et dans cette vidéo je vous partage la 7ème astuce dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que vous savez dépasser votre capacité d'emprunt. Donc il faut savoir que votre capacité d'emprunt est délimitée par les revenus mensuels que vous avez évidemment ou les revenus annuels donc ça dépend de vos professions si vous êtes indépendant par exemple on fait une moyenne et il faut savoir qu'il y a un élément que les banquiers, les banques prennent en compte et qui est important hormis donc tout ce qui est santé c'est tout simplement votre âge donc plus vous êtes jeune plus vous avez de chances d'obtenir un crédit hypothécaire. En plus ici en Belgique on est vraiment dans le pays où il fait bon vivre c'est ce qu'on aime dire et ce que j'adore c'est que vraiment on a tous un peu le belge on va dire a vraiment la prique dans le sang et ça c'est vraiment chouette ça se voit aussi au niveau des banques qui prêtent assez facilement pour l'achat d'une résidence principale. Donc pour revenir à la solution comment emprunter plus tout simplement votre âge c'est à dire que les banques vont voir le prévisionnel et vont voir aussi ils vont considérer que vos revenus vont augmenter donc si par exemple vous prenez un taux progressif ils vont considérer que vous serez toujours capable même si par exemple dans 20 ans le taux progressif est super élevé vous remboursez un montant très élevé ils vont considérer que vos revenus montent plus ou moins en général de manière annuelle donc augmentent et que vous serez toujours remboursé le crédit évidemment. D'autant plus que le type de profession que vous avez est un point aussi important donc que vous soyez consultant ou que vous soyez ouvrier par exemple même le type de contrat employé il y a plein de critères je ne vais pas en détail dans la formation en tout cas donc n'hésitez pas à consulter tout ça dans les liens en dessous et voilà pour l'astuce du jour petite information à prendre en compte donc votre âge donc voilà mon but c'est de vous donner confiance pour que vous investissez vous soyez sûr que vous n'ayez pas peur tout simplement casser un peu vos barrières psychologiques peur et évidemment le type de profession donc ça aussi c'est quelque chose éventuellement lequel vous pouvez prendre compte tout simplement donc voilà je vous souhaite à tous bon courage bon investissement et je vous dis à bientôt pour l'astuce numéro 8 ciao